Il est exactement 19h à Kinshasa et une heure de plus dans la partie est de la République. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal si vous nous rejoignez sur la télévision nationale congolaise pour vous informer. Ouvrons ce journal à la Chambre basse du Parlement où le président Christophe Mbosso a dénoncé les silences de la communauté internationale sur la situation d'insécurité dont est victime la RDC par le Rwanda dans sa partie orientale. C'était au cours d'une audience qu'il a accordée à une délégation française. Sylvie Moembo. Le temps du silence face à la manœuvre du pillage des ressources naturelles et à la balkanisation est revolue. La République démocratique du Congo est sur la défensive pour dire non à cette agression barbare et à l'évasion du Rwanda dans sa partie est. La délégation du groupe Forma Prima Ministar est venue partager leur expérience pour le rétablissement de la paix avec le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapuanga. Nous sommes des femmes et des hommes d'expérience qui ont vécu des guerres, qui ont connu des conflits et nous savons qu'il faut savoir se défendre. Il faut aussi savoir construire la paix. La paix ce n'est pas un hasard. La paix c'est un travail, c'est de la diplomatie, c'est du respect, c'est de la dignité humaine. Ce sont des choses qui sont très importantes et nous en discutons avec nos différents partenaires. Nous ne faisons pas là des miracles, nous faisons là une réflexion partagée pour le bien du peuple congolais. Je crois que le président de la République a fait partie d'une nouvelle dynamique diplomatique aujourd'hui qui fait qu'il y a une pression sur les billets gérants et que la communauté internationale est de plus en plus engagée. Je crois que c'est le rôle de la France de faire en sorte que la paix puisse ici progresser grâce à une mobilisation de la communauté internationale. Naturellement, tout ceci doit être collectif et doit être au fond à la fois des efforts de l'extérieur et des efforts de l'intérieur. Les situations sont très difficiles, le monde est très dangereux, la France n'a pas de leçons à donner, mais la France a ses convictions, ses valeurs et elle continue de les défendre. La République démocratique du Congo n'attend les sanctions contre le Rwanda venant de la communauté internationale à renchérer le speaker de la Chambre basse du Parlement à ses hôtes. La campagne des recrutements de jeunes filles dans l'armée, dans la ville de Kinshasa, vient de se clôturer sous un signe positif à un mois de travail intense. Le général-major Justine Tchétchi a salué la participation de la jeune fille à servir la nation sous le drapeau à l'occasion de la clôture de cette campagne. Volontaires prêtes à réjouir les rangs des forces armées congolaises. Durant un mois d'intenses, des engagements fermes ont été pris lors des sensibilisations tenues par l'équipe des points focales genre des phares d'essai conduites par le général-major Justine Tchétchi. Le souci est de voir un bon nombre de candidats s'inscrire dans ces lignées. Le général-major a par la suite salué cet engagement spontané, preuve d'un patriotisme. Je pense que c'est dans le temps que le message est passé. C'est pour cela que vous avez vu l'engouement des jeunes et surtout des jeunes filles pour venir nous écouter. On s'est dit que cette fois-ci, c'est la bonne. On aura des filles dans toutes les écoles. Et nous allons suivre ces filles dans les centres d'instruction, dans les écoles. On va suivre leur évolution. Les chefs des quartiers et parents d'élèves ont reçu la mission de relayer de leur tour cette sensibilisation au sein de leurs quartiers respectifs. Car les inscriptions se font à la tribune du camp Kokolo. Rappelons que cette campagne de recrutement de jeunes de 18 à 25 ans s'inscrit dans les cadres de l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké-Dichilombe. L'Adir Kaba du chef de l'État, Nicole Boachi, a participé plutôt à une journée de réflexion avec le femme avocat du barreau de Kinshasa-Gombé, Commission Genre, sur le thème « Nouvelles technologies de l'information et de communication comme outils pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat ». Plus de détails dans ce reportage de Kibambe Somoi. En ce mois international dédié aux droits des femmes, le barreau de Kinshasa-Gombé, Commission Genre, a convié les femmes avocats à réfléchir sur trois principaux thèmes. Pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, thème international, éducation numérique égalitaire pour la paix, l'autonomisation des femmes et filles à RDC, thème national, « Nouvelles technologies de l'information et de communication comme outils pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat », thème du barreau de Kinshasa-Gombé. Invité à intervenir au cours de la cérébrale d'ouverture de cette journée, madame le professeur Nicole Tumba Boachi, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, s'est apaisantée sur le leadership féminin face au thème « Les nouvelles technologies de l'information et de communication comme outils pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat ». La femme en général, avocat en particulier, doit accéder aux nouvelles technologies qui ne sont pas du seul appannage de l'homme. L'oratrice a fustigé le complexe d'infériorité vis-à-vis de ces domaines qui n'est pas seulement réservé à l'homme. Il n'est pas question qu'il y ait de complexe d'infériorité ni de supériorité, puisque nous vivons ensemble, il y a le seul complexe que j'adore, le complexe de complémentarité. Toujours, et je le dis toujours dans mes émissions et dans mes conférences. Alors, comment inverser la tendance pour aboutir à un seul complexe, celui de complémentarité, qui permet un certain équilibre dans les rapports hommes-femmes ? C'est depuis cette observation que je me suis dit pourquoi on ne dirait pas aussi « Tiens, il y a des femmes dans les nouvelles technologies » et comment ces nouvelles technologies peuvent servir la cause des femmes. Au sujet toujours du leadership féminin, madame la directrice de cabinet adjoint du Chaux-de-l'État a recommandé à la jeune féminine de s'interroger sur ses droits à encourager, au-delà des droits déjà acquis, à savoir les droits d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de communication. Tout en mettant l'accent sur l'Internet, dans ce monde moderne, la lecture, la documentation dans des bibliothèques ne sont pas à négliger, a renchéri, madame le professeur Nicole Tour. Le système LMD a permis d'uniformiser le cycle et d'organiser la connaissance des diplômes entre le pays instauré il y a peu en République démocratique du Congo. Ce système nécessite un accompagnement en vue de renforcer de capacités. Pour ce faire, le secrétariat national de renforcement de capacités Sénarec vient de signer une collaboration avec Suisse Home Care pour appuyer ce programme. Peggy Mukunda nous en dit plus. Le secrétariat national du renforcement de capacités Sénarec vient de signer une convention de collaboration avec Suisse Home Care pour l'accompagnement du système LMD en République démocratique du Congo. Étant sous tutelle du ministère Duplan, le Sénarec est reconnu comme une structure, un guichet unique de formation continue et de renforcement des capacités pour appuyer les actions du gouvernement. Il était temps pour Suisse Home Care de collaborer avec le Sénarec. La première action qui est déjà en cours, c'est l'accompagnement de tous ceux qui ont été nommés au niveau du territoire. Nous avons les sénateurs, les parlementaires qui aimeraient bien être accompagnés sur le plan managérien. Nous avons le système LMD qui est une réforme qui nécessite un appui, un appui international et un appui national. Il y a un programme qui nous tient à cœur, c'est pour les cadres, les élites. Nous en avons parlé, c'est le diplôme IP. Le diplôme, c'est un master, un master, pas n'importe lequel, c'est un master international. Paris, en collaboration avec l'université Paris-Sorbonne. Dauphine, à travers BEM Africa, qui a accepté d'élargir ses offres jusqu'en Afrique centrale et on a choisi la RDC. Prêt pour accompagner ces programmes, a martelé le coordonnateur du Sénarec. Il y a notamment l'accompagnement dans la mise en place ou dans la mobilisation d'un réseau de formateurs. Ça, c'est la première chose que nous attendons d'eux. Nous attendons aussi le partage des compétences et des connaissances technologiques et autres qui puissent nous aider à bien déployer nos activités. Nous attendons, entre autres, également un accompagnement pour la mobilisation des ressources. Comme vous le savez, notre cheval de bataille à ce jour, c'est le programme pour le renforcement des capacités de deuxième génération que nous allons très, très bientôt présenter à la table ronde de Bayer pour mobiliser les ressources. Les défis en ce qui concerne le renforcement des capacités sont énormes et il nous faut aussi des moyens pour essayer d'adresser ce défi. Et pour ça, nous ne pouvons que tendre la main à ceux qui nous tendent également la main, un bras d'association, pour essayer ensemble de mobiliser les ressources en vue de rélever ces différents défis. Les quinois ont besoin d'aide pour se choisir de modèles valables qui pourront influencer leur vécu quotidien. Un exercice auquel se livrer est target et s'est râle avec des résultats satisfaisants pour toutes les couches sociales. Janine Kalinga Quelle perception la population quinoise s'est fait-elle du phénomène connu sous l'appellation de personnes influenceuses ? Les opinions sont aussi nombreuses que variées suivant les catégories sociales. Une structure de grande réputation, en l'occurrence Target et SRL, a mené une étude sur ce sujet dans le domaine artistique, sportif et médiatique. L'enjeu principal a été de disponibiliser les statistiques des natures à aider les entreprises, organisations et personnalités à se choisir de personnes influentes capables de promouvoir leurs activités. L'élément vraiment important, c'était par rapport à l'aspect des influenceurs, que c'est un phénomène qui est encore très limité. Donc on a à peu près 65% qui trouvent qu'ils n'ont aucune influence et que parfois ils donnent une fausse image de la réalité. Pour certains, c'est en termes d'habillement, en termes de... on essaie de promouvoir la beauté. L'influence n'est pas toujours que négative. Il y a des gens qui les inspirent en termes de courage, en termes de professionnalisme. Le chantillon a rassemblé 4 370 personnes tirées de 24 communes de la capitale sur base d'un questionnaire qui a eu pour support le smartphone et le contact physique en face à face. L'étude a couvert la période allant de 19 décembre 2022 au 4 janvier 2023. Dans le domaine de la presse, par exemple, Papi Mboma et Mami Lela ont été cités parmi les favoris. Tout comme Fali Ipupa en tête dans la musique, Cédric Bakambo dans le football, eux vus de loin dans la comédie. Des lukungas ont été sensibilisés sur leur autonomisation à l'occasion de la célébration du mois dédié à la femme. C'est avec joie que les femmes du quartier des anciens combattants à Binzabare ont reçu l'initiatrice de la caravane démarrée ce 20 mars 2023 dans la lukunga. La députée nationale Christine Fesamotema, présidente AI de la plateforme AAA de Pius Mwabilou, profite de ce mois de mars pour démarrer ses explications et les échanges de proximité à Kinshasa sur les enjeux des droits de la femme. D'abord, avec ces femmes, qu'elle a motivé à s'ouvrir sur le monde numérique à travers l'entrepreneuriat pour renforcer leur autonomisation. ... La maison est là, on a l'air de la maison. On a l'air de la maison. On a l'air de la maison. Applaudissements. Et en politique, sachez que l'alliance des combattants de Jésus-Christ pour la restauration du peuple a tenu une prière pour la nation contre l'agression rwandaise. L'instant a aussi été marqué par l'installation du comité fédéral de cette formation politique à Kinshasa. Iverson Kabwaba. La foi internationale de Kinshasa s'est transformée à un temple assiégé par des hommes et femmes ainsi que de jeunes venus implorer Dieu pour protéger le pays face à l'agression qu'il subit de son voisin du Rwanda. Ils appartiennent à l'alliance des combattants de Jésus-Christ pour la restauration du peuple conduit par son président national, l'apôtre Berkishiri Mouami. Cette nouvelle formation politique atteint accompagner le pays dans la mise en œuvre de ses actions et promouvoir l'esprit d'engagement et des sacrifices de la nation. La coge grève met l'emphase sur l'éducation, la recherche scientifique et technologique, la santé, l'emploi et la sécurité sociale, la famille, la femme, la jeunesse, les enfants, les personnes de troisième âge, les personnes vivantes avec handicap et la société. L'instant est marqué par l'installation du comité fédéral de la capitale et la désignation de sa présidente. Sylvie Boulaboula-Apeya a pris l'engagement de soutenir le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekié de Tchilombo, et de lui assurer un second mandat. Les objectifs que nous fixons d'abord face à la jeunesse, c'est d'abord encadrer la jeunesse, faire comprendre la jeunesse que si hier on avait des papas qui dirigeaient ces pays, aujourd'hui aussi nous jeunes, nous pouvons aussi accompagner le chef de l'état tout en étant chrétien. Nous avons le devoir d'accompagner le chef de l'état qui est Félix Tshisekié. C'est par le rythme et la musique chrétienne que s'est clôturée cette cérémonie. La paix à l'échelle internationale doit se construire avec les leaders, mais aussi avec les religions. C'est le message que veut passer l'ONG HWPL, Culture Céleste, Paix Mondiale et Restauration de la Lumière lors de la célébration de sa déclaration de paix. Edith Chala nous en dit plus. Culture Céleste, Paix Mondiale et Restauration de la Lumière, une ONG internationale, HWPL, qui a fait la déclaration pour la paix et la cessation des guerres, mène un plaidoyer pour la décision de plus de pays à cette déclaration. Partant des limites du droit international, qui reconnaît le recours aux moyens armés en situation ultime pour des solutions entre les États, cette déclaration de 10 articles et 38 clauses pour l'institutionnalisation de la paix propose autre chose. Pour la première fois, la République démocratique du Congo accueille une activité commémorative de la déclaration au cours d'une période où l'Est de la RDC est envahie par le Rwanda et ses suppôts du M23. Nous souhaitons que la RDC aussi soutienne sur ces déclarations au niveau national. Avec la culture céleste, nous apportons la paix au monde. Et quand on voit le ciel, il n'y a pas la frontière. Et le ciel nous donne et donne la vie à toute l'humanité avec la lumière et l'air et la pluie et sans discrimination. De la même manière, nous aussi, en suivant ses caractéristiques célestes, nous mettrons à faire la guerre. En plus de la paix, HWPL pense au dialogue des religions comme moyen d'arriver à une paix durable. Invité, le professeur Esambo, doyen de la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa, a appelé plusieurs à adhérer à cette initiative de paix. Bonne nouvelle pour les déplacés des Litoris. Plus de 4 000 ménages seront bénéficiaires d'une assistance du gouvernement congolais. Une délégation du ministère des Actions humanitaires et Solidarité nationale séjourne à Bounia pour cette fin. Elle a été reçue en audience par le vice-gouverneur de cette province. Le gouvernement de la République préoccupé de la situation humanitaire d'un milieu de déplacés en situation de détresse. Plus de 4 000 ménages disséminés en territoire de Mayagi, Djougou et Hiroumu seront bénéficiaires de cette assistance humanitaire. Voilà ce qui justifie la présence à Bounia d'une délégation du ministère des Actions humanitaires en tête, Hubert Etika, directeur et cabinet du ministre de Titel. Ce dernier a été reçu ce lundi en audience par le vice-gouverneur policier de Litori, en lieu et place de son titulaire à mission. Un message un peu de réconfort à nos compatriotes. Pour leur dire que les chefs de l'Etat et toute son équipe ne les ont pas oubliés. Nous savons que c'est bien beau d'aider les gens, leur donner à manger ou quoi, mais l'essentiel c'est de faire en sorte que ces gens retrouvent leur liberté, qu'ils rentrent à leur lieu de vie naturelle, pour qu'ils puissent faire tout comme tout Congolais. Selon les statistiques de la coordination provinciale de la protection civile à Litori, plus de 720.300 personnes de juin 2021 jusqu'à janvier 2023 ont déjà régagné volontairement leur village d'origine. Ce retour est encouragé par la administration militaire de Litori. Parmi les faits finales recherchés à cette période de l'état de siège initié par le commandant suprême de forces armées, matérialisé ou incarné ici par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya, il y a aussi le retour de la population dans leur milieu d'origine. Une fois retournée, constitue là une phase parmi tant d'autres dans l'état de siège, c'est la phase de la normalisation, où nous assistons le retour volontaire progressif de la population dans leur milieu d'origine. Cette mission gouvernementale intervient après celle des Nations Unies qui a séjourné à Litori la semaine dernière, question d'apporter les réponses urgentes aux problèmes humanitaires, dans le Kassai Sachek-Condor, du service national qui produit le maïs, une autre structure dénommée Bio-Agro-Business vient de produire et présenter au gouverneur le premier lot de plus de 500 tonnes de maïs produit à Lubandaï, une mission catholique dans le territoire de Dibaya. La base agricole de Lubandaï, basée dans le territoire de Dibaya, à travers sa structure dénommée Bio-Agro-Business, en sigle BAB, vient d'offrir à la province du Kassai Central un important stock de 500 sacs de farine de maïs de 25 kg chacun. Ce premier lot de 12 tonnes et demie a été présenté au gouverneur du Kassai Central, John Kabea Shikai, ce lundi 20 mars 2023. Il s'agit de la récolte de la saison A, extraite sur 300 hectares, qui, selon l'ingénieur Fabrice Moeni, coordonnateur de la BAB, sera mise en vente à la population du Kassai Central, afin d'adhérer à la vision du chef de l'État pour élever le défi de la pénurie de ces produits de première nécessité. Nous sommes venus présenter notre première chanson de production à son excellence le gouverneur. C'est la production de la saison A. Nous avions produit sur 300 états et c'est ainsi que nous avons fait ces déplacements vers la capitale pour présenter notre première chanson et lancer la vente officielle à Canard. Heureux de palper du doigt les efforts fournis par BAB, John Kabea Shikai a demandé à ses administrés une confiance tous à la limite, car, hormis BAB, les services nationaux ainsi que la province du Kassai Central se sont impliqués aussi pour éradiquer la pénurie alimentaire, qui ne sera plus qu'un vieux souvenir au Kassai Central. Depuis là, sensibiliser les électeurs du territoire de Moeka sur le processus enrôlement ainsi que le projet de développement local de 145 territoires ont fait l'objet de la mission du secrétaire national d'élu des paix chargés de mobilité et nouvelles technologies dans ce coin du pays. Alain Bikaï pour le commentaire. Dans une mission de centralisation sur le processus électoral dans le territoire de Moeka, Robert Bopé a été accueilli triomphalement par ses soeurs et frères. C'est à Moeka Sanky qu'il est secrétaire national de l'île des paix à la mobilité et de nouvelles technologies à débuter sa mission. Pour allumer la flamme du parti dans ce coin du pays, l'émissaire d'Augustin Kabouya a échangé avec les cadres et combattants de son parti sur les enjeux de l'air. L'enrôlement massif pour soutenir Félix Antoine Tiseké d'Itilombo aux prochains scrutins et les projets de développement local de 145 territoires ont constitué l'essentiel de son message à la population de Moeka. Après, Robert Bopé a mis les capes vers Mouchengue, sa terre natale. Ici, le secrétaire national a été porté en triomphe par la foule jusqu'au palais royal. La reine-mère, assumant l'intérim du roi, a tenu à honorer les fils du terroir qui est rentré à ses sources. Après leurs échanges passés dans toute confidentialité, Robert Seville attribuait le titre de Sonia Mouy, entendait ministre près du roi et les porte-parole du Royaume-Couba auprès des institutions de la République. A ce titre, le secrétaire national de l'IDPES a été chargé de transmettre le message du Royaume-Couba au chef de l'État. A son tour, les disciples politiques d'Etienne Tisekedi a sollicité l'appui de la population de Mouchengue au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Fatigué, mais poursuivant toujours, les recatres du parti présidentiel a aussi sensibilisé la population des Kakinga et des Lebo sur l'opération d'enrôlement des électeurs en cours dans cette partie du pays et la vision du chef de l'État pour le développement de leurs contrées. L'actualité, c'est aussi cette dotation de bons pipitres dans quelques écoles du territoire de Massima-Nimba dont le Quiloua, un geste du gouvernement provincial. Regardez. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de la campagne par une école sans banc. On vit des paliers aux problèmes de sous-peuplement des élèves dans les salles de classe. Le ministre provincial de l'Épeste Kouiloua, au nom du gouverneur Willy Uchunda-Assang, demandait au chef d'établissement de Massima-Nimba de s'approprier cette initiative. Pour lui, ces bons pipitres vont résoudre également les difficultés que traversent certaines écoles de Kouilou où les élèves étudient à même les sols. De s'asseoir dans de bonnes conditions en vue de bien suivre les cours. Il a par ailleurs remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tulumbo, père de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Il a ensuite invité le bénéficiaire d'en faire bon usage. Ce bâtiment a été rendu possible par son exécutif le gouvernement de province avec l'appui du président de la République dans les cadres du fonds d'investissement. Actuellement, les efforts sont en train d'être fournis par son exécutif le président de la République dans les secteurs de l'enseignement, que ce soit la gratuité de l'éducation ou l'appui aux infrastructures. Voilà un exemple plus concret d'une œuvre réalisée par le gouverneur avec l'appui du président de la République. Cette opération s'inscrit dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. La cérémonie officielle s'est déroulée à l'Institut Lusasi, une école conventionnée de Paikongila. Adolphe Youwé, c'est citoyen congolais et proclamé ambassadeur de la jeunesse pour la paix par le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Plus de précisions dans ce reportage de Gaëtan Magalano. C'est une courte cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale dans son cabinet de travail de la Gombe. Adolphe Youwé, proclamé ambassadeur de la jeunesse pour la paix, au regard de ses loyaux services rendus à la nation dans l'encadrement de jeunes. Diplôme et mérites reçus devant le chevalier de la plume, du micro et de la caméra, venus immortaliser l'événement. Il estime qu'il s'agit d'un nouveau défi à rélever. Vous savez, aider d'abord la jeunesse, c'est les accompagner dans leur parcours intellectuel. Il faut apprendre, il faut savoir, et le civisme joue un grand rôle, le respect et surtout le patriotisme. C'est ce que je vais transmettre à la jeunesse congolaise, de ne pas être manipulée, d'être conscient. Le Congo est beau. Ce qui nous réunit ici, ce que nous avons en commun, c'est la République démocratique du Congo. Nous devons protéger la République démocratique du Congo plus que tout. La jeunesse RD congolaise est appelée à bannir toute forme d'antivaleur pour un Congo fondé sur l'état de droit et l'amélioration de conditions de vie de sa population. Et pour terminer, l'artiste comédien Fiston Saïsaï, élu nouveau président de l'ASBEL et mon nom vivant, une association de quelques comédiens de la RDC, ainsi que ceux vivant en dehors de nos frontières. Le vote s'est fait en ligne sur une plateforme appropriée. Joël Caïmé. Le bâton des commandements vient d'échanger de main au sein de l'association des comédiens du Congo. Fiston Saïsaï, c'est le nouveau patron de cette structure. Il a été élu par ses compères, plus de 650 au pays, comme à l'étranger, a jeté l'air dévolu sur cet artiste dérénant. Une élection organisée en mode virtuel par les comités sortants pour plus de transparence et ainsi éviter tout mécontentement. Pour les réélus Fiston Saïsaï, le terrain sera l'une de ses priorités pour redorer les blasons de cet art. Mes sentiments sont énormes étant que le nouveau président de « Aiement nous réellement vivants ». Une association qui réunit plus de 650 artistes comédiens de la RDC et de la diaspora. Donc vraiment, je suis très humide, très content pour tous les membres qui m'ont voté. J'ai un mandat de deux ans dont je vais bien exploiter. D'abord, merci pour cette conscience. Et puis, ils ne seront pas décis. Vous allez voir, je n'ai pas besoin de dévoiler comme la fois passée. J'ai envie de dévoiler beaucoup de trucs qui sont exploités aujourd'hui autrement. Donc moi, je vous demande de me jeter seulement un coup d'œil en pratiquant. Vraiment, je ne vais pas maintenant rester dans les théories. Je vais maintenant jouer dans les pratiques. Un nouveau vent souffle désormais dans le monde de la culture, en particulier dans la comédie congolaise. « Aiement nous vivant toujours. » « L'Ikolo ! » Voilà, madame, messieurs, c'en est fini pour 19 heures. Mais l'actualité reste en continu sur nos antennes. Merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers le monde. Et merci aussi à Merveille Micomo de l'avoir rédigé 20 heures. Anita Luamboa sera de vôtre encore une fois de plus. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada